Place à une rencontre électrisante avec Christophe de la compagnie 220 vols. Nous sommes avec 220 vols, vous allez présenter un spectacle, alors déjà présentez-vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Christophe, je suis un des membres fondateurs de la compagnie 220 vols, qui est une compagnie principalement de cirque aérien, notamment corde lisse, corde volante, danse-voltige, et le boulot de la compagnie a toujours été mixé avec de la musique qu'on exécute en direct, donc une musique plutôt rock, on va dire en général. Par exemple, je grimpe à la corde avec une guitare électrique, on jongle avec des ukulélé, on fait des choses comme ça. Donc je rappelle, le nom du groupe c'est 220 vols, et alors pourquoi ce nom ? C'est juste un rapport entre le côté électrique 220 vols et un jeu de mots avec l'aérien 220 vols. Vous jouez à la grainerie, vous inaugurez le début du spectacle à la grainerie. Est-ce que vous appréhendez, comment vous sentez le fait d'ouvrir cet événement à l'Urbaine des Cirques ? On est content de jouer à la grainerie parce qu'en fait, la compagnie étant basée à Toulouse, on vient s'entraîner ici tous les jours, on profite de la salle d'entraînement libre. On est trois sur scène dans la compagnie, donc Céline, Nicolas et moi. Et donc, on vient s'entraîner tous les jours dans les locaux de la grainerie parce que pour faire de l'aérien, il nous faut beaucoup de hauteur, donc 7-8 mètres de haut. Et nous, on a un portique, mais on ne peut pas le monter partout, genre dans notre salon. Donc on est content de venir ici, s'entraîner. Et donc, le spectacle a aussi été en grande partie créé ici puisque la grainerie nous a prêté des salles de résidence pour créer le spectacle. Le spectacle, il a été créé en 2011, donc il tourne depuis. Mais il a été créé dans d'autres salles, à Metz, dans la Drôme, au Pays Basque. Et voilà, donc on est content de le représenter à Toulouse, vu qu'on est une compagnie de Toulouse, mais qu'on ne joue pas énormément non plus en Midi-Pyrénées. On joue plus souvent loin, dans le Nord. Si on n'a pas nos 800 km dans le week-end, on n'est pas content, tu vois. Donc on est content de faire voir un peu le spectacle à nos amis qui habitent à Toulouse et qui ne nous voient pas très très souvent. Le nom du spectacle, c'est Larsen. Le message que vous essayez de faire passer, y a-t-il un thème ? Non, il n'y a pas vraiment de thème. Le spectacle a été pensé vraiment comme un mixage entre l'univers du concert, un concert plutôt rock, donc avec son énergie, tout ça, et en même temps avec les codes du cirque. On dit qu'on fait du cirque contemporain parce qu'il n'y a pas d'animaux, des choses comme ça. Mais on aime aussi les cirques traditionnels. Donc c'est un mélange des codes et des clichés du rock, voire du rock'n'roll, et les codes et les clichés du cirque. Donc il y a des passages qui sont plutôt poétiques, plutôt esthétiques. D'autres, on retrouve vraiment le truc de cirque du côté performance, qui se trouve aussi dans le rock. et des passages qui sont plus un peu humoristiques, un peu ironiques, où on se fout un peu de notre gueule, et puis aussi des clichés du rock. J'aime bien foutre de la gueule des clichés du rock. Et un peu de ceux du cirque aussi. Voilà. Vous influencez l'univers musical, c'est vraiment le côté rock ? Oui, c'est rock, mais en même temps, dedans tu vas entendre du Beethoven jouer à la guitare électrique. Rock, mais au sens très très large du terme. Il y a un morceau de musique traditionnelle hongroise qu'on a joué en version rock. Il y a un morceau d'un groupe qui s'appelle Godspeed You Black Emperor, qui c'est vraiment le final du spectacle, qui est un morceau très très atmosphérique, et qui peut rappeler des ambiances, je ne sais pas, à la Wagner, un truc un peu grandiloquente. Mais c'est joué avec des guitares électriques quand même. Il y a, je ne sais pas, il y a une reprise de Nirvana, mais au ukulélé. Enfin, tu vois, c'est tout un mélange. En tout cas, il y a beaucoup beaucoup de musique. Musique C'est vraiment un jeu d'un trio. Alors ce trio, parfois, c'est deux plus un, et c'est jamais les deux ensemble. Tu vois, ça peut être deux l'un contre l'autre, ou deux plus ensemble, et puis l'autre qui est un peu laissé. Enfin, il y a des jeux comme ça, donc avec des trucs de clowns, des trucs de performances très circassiennes. Mais oui, c'est un univers qui est marqué assez rock. Mais il n'empêche que c'est très familial. Ce n'est pas choquant. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de nudité. Si, il y en a. Mais ça va, c'est tout public, c'est tout public. Vos spectacles, Larsen, c'est depuis 2011 qu'il est en cours. Voilà, celui-là, oui. Et donc, on aimerait savoir vos projets, des spectacles en cours, d'autres créations. Alors, la compagnie, elle a été créée en 2006. C'est la rencontre entre Céline et moi. Moi, à l'époque, je faisais que de la musique, et Céline sortait du Lido, l'école municipale de Toulouse. Et elle travaillait avec le Cirque Gauche. Et du coup, de cette rencontre, on a eu l'envie de monter quelque chose comme ça, qui mélange musique électrique et cordes. Du coup, moi, je me suis mis à faire du cirque avec elle. C'est elle qui m'a formé, qui m'a appris. Et le premier spectacle s'appelle Western Spaghetti. C'est un duo duel d'une quarantaine de minutes qui tourne encore, qu'on nous demande encore. Là, le deuxième spectacle, ça a été Larsen avec l'arrivée de Nico. Et puis aussi l'arrivée de Christophe et de Enzo à la technique, à la régie son, régie lumière. Parce qu'avant, on se démerdait tout seuls, qu'on n'était vraiment que tous les deux. Et là, on travaille sur un nouveau spectacle. Donc, on est en travail en ce moment qui sera, lui, qui sera axé que sur la salle, qui sera diffusé que en salle. C'était vraiment une envie de faire un boulot particulier sur les lumières, de travailler sur le frontal. Alors qu'en rue, on joue souvent en demi-cercle, voire en circulaire totale. Et ce spectacle, il devrait sortir en avril-mai 2015. Et il y aura des représentations, des sortes d'avant-premières dans le cadre de tours de piste à la grainerie, aux alentours de mi-mars. Il y aura comme ça, à la fin de chaque résidence, des petites sorties. Il y en aura une au Mans, en janvier, à Hoche, je crois, à Alès, à la verrerie d'Alès aussi, en février. Donc là, je sors de 15 jours de résidence à Alès, par exemple. Donc, on est vraiment en train de créer le spectacle en ce moment. Sauf que pour l'instant, Céline n'est pas là, parce qu'elle vient d'accoucher d'une petite fille qui se porte bien. Et donc, par exemple, sur l'Arsène, elle est actuellement remplacée par Maëlle Boijoux, qui a travaillé avec le Cirque Plume, avec la compagnie Attention Fragile, avec Gilles Cailloux, et qui donc fait le remplacement, et ce n'est pas une mince affaire, sur le spectacle l'Arsène. C'est possible de retrouver ces informations sur un site internet, ou des médias ? Oui, le plus simple, c'est de taper 220 vols, juste, sur Google, 220 VOLS. Sinon, c'est http.220vol.1blog.fr Est-ce que vous avez vu la programmation d'Alès Européenne ? Est-ce que vous avez un coup de cœur parmi la programmation ? Il y a les copains de la famille Goldini, Hugo et Priscilla. C'est bien qu'ils jouent à la granerie, parce que c'est des gens aussi qui sont à la base de la granerie, parce que la granerie n'est pas sortie de terre comme ça. Il faut rappeler qu'à la base, c'était un squat d'artistes. C'est des artistes qui, justement, n'avaient pas d'endroit où s'entraîner, une fois qu'ils étaient sortis du Lido ou d'ailleurs, et qui ont investi une ancienne granerie, justement, qui était un peu plus loin d'ici, plutôt vers Quinte, Fonce-Griffes, tout ça, pas très loin, qui l'ont squatté et puis qui ont eu un endroit pour s'entraîner, donner des cours et tout ça. Et c'était il y a assez longtemps. Et puis après, bon, il y a des politiques qui sont là pour se charger de parler à d'autres politiques, et à créer un lieu bien propre, tout ça. Mais voilà, il faut rappeler qu'à la base, les Goldini ont fortement bossé pour que ce lieu voie le jour. Dans la partie, genre, on fait du ciment, on porte des tôles, on achète des poutres, on fait des trucs comme ça pour que les gens puissent bosser. Donc je suis super content que les Goldini jouent aussi à cette édition. Du coup, je vous remercie d'avoir accordé un peu de temps pour nous. Ben merci, je vais partir m'entraîner. On va vous laisser et bonne continuation. Merci. 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 Merci.